Bonjour, vous regardez Tesla Geek ! Aujourd'hui, par ce beau temps, nous avons décidé d'aller faire une petite journée en famille à Bruxelles. Nous sommes allés au musée d'histoire naturelle, où il y a la plus grande collection de dinosaures d'Europe. Ça, c'est ce que adore mon fils en ce moment. A 4 ans, il est au taquet en plein dedans. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer des images ni du musée, ni de Bruxelles, ni de la route, mais plutôt vous parler de deux choses très importantes quand vous allez à Bruxelles. La première chose concerne l'accès au centre-ville de Bruxelles. Il y a une zone maintenant de Low Emission Zone, pour finalement réduire la pollution dans le centre-ville. Très important quand on est étranger et qu'on veut s'y rendre. Et la deuxième, un autre point que j'ai remarqué, c'est le stationnement. Et là-dessus, j'ai un bon plan pour vous. Un bon plan dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo très très lointaine, où j'avais été en région parisienne. J'ai redécouvert ça en fait par hasard, j'y ai pensé. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et effectivement, il y a ça aussi à Bruxelles. J'en ai profité, donc je voulais aussi vous en reparler. Allez, on parle de tout ça juste après le jingle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en métropole lilloise. Donc, aller à Bruxelles, c'est finalement assez facile en voiture. Il y a une heure et demie de route, il y a à peu près 115 kilomètres. Donc, ça se fait très bien. Un petit point justement sur la conso. Je suis parti à 88% de batterie avec ma Model 3 grande autonomie. Et je suis revenu avec 33%. J'ai fait 232 kilomètres avec une consommation moyenne de 153 Wh par kilomètre. Je baisse un peu les yeux parce que je regarde les chiffres que j'ai à l'écran juste devant moi. C'est une conso qui est tout à fait honorable. Il faut savoir qu'en Belgique, la limitation est à 120 km heure. Donc, on consomme un petit peu moins qu'en France à 130. Et je trouve ça très bien. Ça, c'était pour le petit point conso. Au niveau de la route, on n'a pas eu de bouchons du tout. On est à vendredi, jour férié, 14 juillet. Pas de souci, un peu de trafic au retour parce que chez eux, ce n'était pas férié. Donc, on a dû tomber un peu sur le début des sorties des bureaux. Et donc, on a eu un petit peu de trafic. Mais ça roulait très bien. On a pris l'autoroute de Gant à l'aller et l'autoroute date au retour. Autoroute qui est un petit peu dégradée au niveau du revêtement. Donc, je vous conseille plutôt l'autoroute de Gant qui était vraiment beaucoup plus lisse et plus agréable en termes de sensation de conduite. Il y a quelque chose que j'ai dû faire avant de partir. C'est enregistrer mon véhicule puisque Bruxelles est maintenant dans une zone de basse émission avec tout un calendrier mis en place. Et pour les étrangers, il faut s'enregistrer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Bruxelles a mis en place une LEZ, une Low Emission Zone, zone de basse émission. C'est le terme utilisé pour désigner une zone qui interdit la circulation aux véhicules les plus polluants. Cette mesure est prise dans de très nombreuses villes belges, Bruxelles, Anvers, Gant par exemple, et européenne pour améliorer la qualité de l'air et donc la santé publique. Cette zone est assez large. Elle englome 19 communes de la région bruxelloise. Pas de vignette critère en Belgique car la déclaration est automatique pour les véhicules immatriculés en Belgique. Mais le principe reste le même. Classer les véhicules suivant leur niveau d'émission polluante en utilisant la norme euro des motorisations, de euro 1 à euro 6, et leur carburant. Les véhicules les plus polluants sont déjà interdits de circulation dans cette zone et doivent s'acquitter d'un pass journée à 35 euros pour y entrer. L'accès va se restreindre d'année en année et n'autoriser que les motorisations les moins polluantes. Le non-respect des critères d'accès de la zone basse émission bruxelloise entraîne une amende de 350 euros. Le contrôle a lieu sur base de la plaque d'immatriculation du véhicule et est effectué à l'aide de caméras. Un réseau de 353 caméras a été mis en place progressivement sur tout le territoire de la région. Et quand on est immatriculé à l'étranger, il faut s'enregistrer. Tout véhicule immatriculé à l'étranger entrant dans la zone sans être préalablement enregistré est passible d'une amende de 150 euros. C'est moins que les 350 euros, mais ça pique quand même. Donc si vous comptez venir à Bruxelles, autant le faire. C'est simple, rapide, gratuit et ça dure 5 ans. Je vous mets le lien en description. Il y a un formulaire à remplir avec quelques informations présentes sur la carte grise et c'est pris en compte immédiatement. Pour le deuxième sujet, celui du stationnement, j'avais fait quelques stories. Je ne pensais pas en faire une vidéo, donc ce sont des stories au format Instagram, au format portrait. Je vous les mets tout de suite en vidéo. Je trouve que c'est vraiment un bon plan puisque j'ai trouvé que le stationnement à Bruxelles dans les rues était vraiment très cher par rapport à ce que je connais de l'île. Alors peut-être que dans d'autres villes, c'est à peu près les mêmes tarifs. Mais en tout cas, chez moi, c'est quand même beaucoup moins cher que ça. Et je me suis rappelé de ce super site de parking moins cher, Z-Park, dont j'avais déjà parlé en vidéo. Je vais vous remettre un peu une petite accrustation. Et tout simplement, je l'ai utilisé pendant mon trajet. J'avais fait des stories, je vous les mets tout de suite. Salut les amis, je suis à Bruxelles. C'est à 1h30 de l'île à voiture. Donc en Tesla, ça se fait très très bien. Et une fois qu'on est arrivé, il faut trouver un emplacement de parking. Alors moi, je me suis mis dans la rue. Mais regardez le tarif. C'est juste insensé. 8,80€ pour deux heures. C'est vraiment beaucoup. Et puis, j'ai été chercher sur ma petite application Zen Park de parking que j'aime bien. Et regardez ce que j'ai trouvé. Ici, parking Village Louise en plein centre. Et on est sur un tarif. Vous le voyez peut-être derrière moi. Là, on est à 6,40€ pour deux heures. C'est quand même vachement bon marché. Et au moins, on n'a pas à se prendre la tête de si on trouvera une place ou pas. De si on va se faire taper par les voitures de devant ou derrière en créneau. Et puis, la rampe d'action. La rampe d'accès, elle est un peu étroite. Mais ça va. Et une fois qu'on est à l'intérieur, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment un bon plan pour vous si vous allez à Bruxelles. Moi, j'ai une place vraiment très large. Le parking est vraiment pas mal. Il y a des bons emplacements. Il y a de la place. Emplacement libre. Il n'y a pas besoin d'aller sur une petite affichette Zen Park ou quoi que ce soit. C'est plutôt bien. Donc, l'application que j'utilise, c'est Zen Park. Ils ont une application en ligne et un site internet. Moi, je l'utilise quand je me gare en France, notamment en région parisienne. Et autour de l'île. Et là, je viens de le découvrir à Bruxelles. Donc, c'est vraiment un bon plan. Ils ont un problème de parrainage. Donc, avec mon code que je vous mets là, vous aurez 5 euros offerts sur votre premier stationnement. C'était le petit bon plan du jour en direct de Belgique à Bruxelles. Voici les différents parkings référencés sur le site Zen Park à Bruxelles et compatibles avec leur système. Le tarif affiché est pour 2 heures de stationnement. C'est donc souvent moins cher. Nous sommes allés à celui de Louise Village, juste à côté de l'avenue Louise, où on trouve beaucoup de boutiques et de cafés. On réserve en ligne. On reçoit une confirmation par e-mail. Une fois devant la barrière du parking, on a un clavier pour taper son code personnel ou on peut aussi déclencher l'ouverture depuis l'app mobile. C'est très pratique et fluide. Autre bon plan stationnement qui combine recharge et stationnement grâce au réseau de bornes de recharge Energy Drive. Celui-ci, je le dois à la chaîne MG5 Road Electric qui a fait une vidéo complète sur le sujet. Ce réseau a énormément de bornes à Bruxelles. Elles sont en voirie sur des emplacements dédiés à la recharge. La recharge coûte 37 centimes d'euros le kWh, ce qui est plutôt bon marché en Belgique. Et le stationnement est compris. Les bornes étant principalement des 7,4 kW, cette recharge avec stationnement vous coûtera un peu moins de 3 euros de l'heure. C'est donc moins cher encore que Zen Park et on fait le plein. Par contre, c'est en voirie. Et une fois la recharge terminée, il faudra libérer la place. Et grâce à l'application Bonnet, le tarif du kWh baisse à 25 centimes d'euros, ce qui fait moins de 2 euros de l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu avec deux points qui me semblent importants si on veut aller visiter Bruxelles en voiture. C'est une ville très chouette. On mange des bonnes frites, on boit de la bonne bière avec modération. On mange de super gaufres. Il y a le Manneken Peace à aller voir. Il y a la Grand Place à aller voir. Il y a vraiment plein de choses. Donc, n'hésitez pas à y aller. Pensez à ces petits conseils que je vous ai donné dans cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour ne pas rater. des bons plans, d'autres bons plans, mais aussi la checklist de livraison, une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modélireek. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501